Musique Chanter les motets de Philippe de Vitry, figure majeure du XIVe siècle, représente un défi singulier. Depuis plusieurs années, nous avons entrepris de revisiter en profondeur cet ensemble de compositions, en les travaillant dans des conditions similaires à celles des musiciens du XIVe siècle, en appliquant les techniques de lecture et d'interprétation musicale historique, et en réalisant une nouvelle édition interactive qui utilise toutes les possibilités qu'offrent aujourd'hui les outils numériques. Nous avons travaillé à Royaumont avec trois spécialistes du latin médiéval issus de l'école Deschartes. Ils ont établi et traduit l'ensemble des poèmes de notre corpus, ce qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Une fois les textes établis, les chanteurs ont pu travailler les poèmes en intégrant l'art de la prononciation et de la déclamation au XIVe siècle. Tout ce plaisant, c'est d'amerloïaumant, car autrement ne pourrez bonnement, à mon souffrir, c'est le douloure ardent qui d'amour naît. Bien. Alors pendant ce temps, le motetus va dire... En parallèle, nous avons entrepris un travail musical approfondi lors de résidences à Royaumont, afin d'appliquer les techniques de ce qu'on appelait au XIVe siècle la science du chant, à savoir la notation, la solmisation, le contrepoint et l'ornementation. Sol, Ré, et puis toi tu mets Sol là, sur la quinte ici, il n'est pas tout à fait toujours facile à prendre cette quinte-là. Si je prends A4, c'est-à-dire mesure 37. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsqu'on entreprend un travail de recherche sur un répertoire historique, la question qui se pose est de savoir comment le présenter à un public d'aujourd'hui. C'est une problématique à laquelle nous sommes confrontés avec l'ensemble arborescence, constitué de six chanteurs professionnels, avec lesquels nous travaillons pour restituer ces motets, à la fois en disque et en concert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... ...